La production du vaste assortiment de pizzas de la maison Dr. Utker constitue chaque jour un gigantesque défi. Il s'agit de traiter des quantités et des masses incroyablement importantes. Après la réception des marchandises, on passe à la fabrication de la pâte pour le fond de pizza. Ni la proportion entre les ingrédients, ni la durée et la température du pétrissage ne varient. Ce processus se déroule quasi automatiquement dans des conditions toujours semblables. Le résultat est une boule de pâte ronde qui doit être abaissée de façon à devenir un fond de pizza plat. Après un temps de fermentation précis, les fonds de pizza sont pré-cuits. Ils traversent alors un très long four dans lequel la pâte brunit de façon optimale. Dans des tours de congélation immenses, ils sont à nouveau surgelés. Ce processus est indispensable pour la garniture à venir, dont la plupart des composants sont déjà congelés. Les ingrédients sont répartis sur la pizza et tout se déroule de manière totalement automatique. Qu'il s'agisse d'épices, de légumes ou encore de salami, tous les éléments de garniture sont pesés avec précision ou sont dosés de sorte qu'à la fin, il n'y ait aucune différence entre les pizzas préparées. La pizza garnie subit une congélation rapide. La règle est la suivante, plus ce sera fait rapidement, mieux cela vaudra. Une température de moins de 30 degrés garantit la conservation parfaite de tous les composants. La fin de la fabrication se précise. Le processus de production de la pizza, de l'arrivée du thé, jusqu'à la pizza surgelée sur une palette de 100 minutes. La pizza surgelée a connu un succès grandissant au cours de ces dernières années. Restaurante Eco sont non seulement leaders et trendsetters sur le marché allemand, mais aussi en Europe. Aujourd'hui, il reste à faire connaître la qualité exceptionnelle de la maison Dr. Huttker à l'échelle mondiale.